Or, nous avons parlé de la connexion avec l'attaque de Christchurch. Bien sûr, le ministère ne souhaitait apporter aucune preuve de cela lorsque nous l'avons questionné sur la possibilité de mettre en place ces attentats en l'espace de trois semaines à un mois. Aujourd'hui, il a confirmé que ces personnes s'étaient radicalisées et formaient un groupe. Il a avoué qu'il y avait eu un manquement de la part du gouvernement et il a reconnu une fois de plus qu'il y avait eu un échec de la part des services de renseignement, une énorme erreur de la part des services de sécurité. En même temps, il a continué d'affirmer que le gouvernement n'avait pas été mis au courant. Il a aussi révélé ce fait important qu'il y avait neuf kamikazes, dont huit ont été identifiés. La plupart de ces kamikazes venaient de milieux plutôt aisés, étaient éduqués et l'un d'entre eux était même parti étudier au Royaume-Uni et en Australie. Il a voulu souligner que ces personnes qui se sont faites exploser n'appartenaient pas à des milieux défavorisés et donc que l'argent n'était sans doute pas ce qui aurait pu les attirer. Il a à plusieurs reprises indiqué que la radicalisation s'était produite dans ces régions. Interrogé sur l'origine géographique des kamikazes pré-musulmés, il a indiqué qu'ils venaient de toutes les régions du Sri Lanka. Voilà les faits qu'il a indiqués sans toutefois établir qu'il y avait des liens avec l'organisation État islamique en expliquant qu'ils essayaient toujours de déterminer si ces liens étaient de nature financière ou de formation. Donc l'enquête se poursuit sans qu'aucune preuve concrète n'ait été révélée.